Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mardi 30 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir avec l'oracle Murmure de Ganesh, l'oracle de Gaïa, l'oracle des fées, et puis on développera notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie et du côté relationnel et sentimental avec l'oracle Chakra du Cœur avec le Tarot, The Light Sears Tarot. Voilà et puis évidemment un précieux message du Tarot des Anges Gardiens. Allez c'est parti, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com Voilà. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du mardi 30 juin 2020 ? Alors, quels sont les messages pour nous pour cette journée du mardi 30 juin 2020 ? Hop, voilà. Et nous avons le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Oula ! Donc attention un petit peu aux tensions qu'il pourrait y avoir en ce moment. Nous savons que Mars est entré en bélier récemment. Donc effectivement, les énergies sont assez puissantes. Donc attention à ne pas se laisser peut-être un petit peu déborder par la colère, à ne pas se laisser un peu... ronger par la colère également. Là, on nous invite vraiment à l'utiliser. Vraiment, si on se sent indigné, si on se sent vraiment... dans un état de colère particulier, on nous invite vraiment à se servir de cette énergie pour l'utiliser dans le bon sens. C'est-à-dire ne pas peut-être réagir ou sur-réagir par rapport à une situation conflictuelle, par exemple. Mais de faire de manière constructive. De faire quelque chose de... Voilà. De se dire, ok, moi ça, ça ne me plaît pas. Je ne supporte pas telle ou telle chose, ou tel ou tel comportement, ou tel ou tel... Bon, ok, très bien. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer ça, peut-être ? Ou pour... Voilà. Pour ne plus ressentir cette colère également. Ça, c'est un travail à faire au niveau personnel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ici, avec l'oracle de Gaïa. Pour cette journée, donc, du mardi 30 juin. Donc, on a vu qu'il y avait quand même des énergies assez fortes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi 30 juin ? Nous avons la très jolie carte d'Océan d'Amour Éternel. Qui nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Alors, cette carte-là nous parle effectivement de notre côté intérieur, de notre côté émotionnel, du côté intuitif aussi. De quelque chose qui... Comment dire ? De quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. De nos ressentis. Là, on parle de colère, effectivement. On parle d'émotions fortes, on parle de colère. Quelque chose qui pourrait nous agacer. Voilà, peut-être un sentiment d'énervement comme ça à l'intérieur, sans trop savoir pourquoi. Parfois, on peut ressentir ça. Voilà, il y a l'idée ici, en tout cas, de vraiment prendre conscience de ces sentiments, de ces ressentis, de ces émotions. Pour pouvoir vraiment les évacuer de manière saine. Voilà, la colère, elle est naturelle. Je veux dire, il faut savoir comment... Quelque part, accueillir cette colère et la laisser partir également. La colère, finalement, tout ce qui est ressenti, ce sont des messages. Voilà, c'est notre propre intérieur qui nous parle, qui nous communique des choses. Donc, si on ressent de la colère, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une blessure. Ici, on parle de guérison aussi avec cette carte-là. Donc, on est vraiment sur l'idée ici de prendre note de ce qui nous chiffonne, de ce qui nous gêne, en fait. Pour cette journée-là, il y a vraiment quelque chose qui peut nous piquer, qui peut nous gêner. Et là, il y a vraiment l'idée de se connecter à ce que l'on ressent, pour savoir un peu pourquoi, quelque part. Mais pourquoi est-ce que je ressens ça ? Pourquoi est-ce que ça me touche comme ça ? Il va falloir vraiment réfléchir un petit peu à tout ça. Ok. Parce que c'est important, finalement, il y a l'idée ici de mettre le doigt sur quelque chose qui ne fonctionne pas et de peut-être mieux comprendre. Ok. Donc là, on parle de nouveau départ. Ganesh nous parle de nouveau départ ici. Donc, de quelque chose qui se met en place tout doucement. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes invité à tourner une page, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouvel objectif, un nouvel amour, peut-être, une nouvelle situation. Ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité, certainement. Mais on vous dit ici qu'il est peut-être temps, justement, d'accepter que quelque chose se passe différemment, que quelque chose avance dans votre vie. Il va peut-être falloir laisser des choses derrière vous et accepter de comprendre cette colère, d'en prendre note et vraiment de l'accepter pour la laisser partir. Ok. Il y a quelque chose là, ici. On nous parle vraiment d'énergie de renouveau, de nouveau départ, de nouveau cycle. Ok. Oui, d'accord. Ouh là là. Ici, nous avons la carte Rattrapez-moi qui nous parle de confiance, de renoncement et de foi en l'inconnu. Oui, il y a le lâcher prise. On nous invite vraiment pour cette journée à lâcher prise. S'il y a des choses qui nous chiffonnent, qui nous piquent pour cette journée-là, il ne va vraiment pas falloir nourrir cette colère. Il va falloir en prendre note et la laisser partir. C'est ce que je disais. Donc, il y a vraiment cette idée ici de lâcher prise, de ne pas rester figé sur quelque chose qui nous mettrait en colère, sur une blessure d'injustice, peut-être sur quelque chose de cet ordre-là qui pourrait vraiment nous remonter à la surface et nous booster un peu pour cette journée-là. Donc, attention. Il y a vraiment l'idée ici d'accepter les choses, de dire, ok, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, peut-être exprimer les choses et puis après, lâcher prise. Ok, on tourne une page, un nouveau départ et on se concentre vraiment sur un nouveau projet ici. Allez, on va voir au niveau énergie d'action, professionnelle, activité. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi 30 juin ? Donc, on nous invite à lâcher prise ici. Donc, nous avons le guide des traversées. Oh, ben là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le guide des traversées ? La carte du guide des traversées, c'est vraiment se sentir guidé sur son chemin. Peut-être que là, vous avez des signes qui vous montrent vraiment l'avancée, là où vous en êtes pour vraiment avancer sur votre chemin. On parle de cycle aussi avec le guide des traversées. On est peut-être sur la fin d'un cycle, le début d'un autre ici. Ok, on nous parle d'entreprise familiale. Donc, peut-être que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de changer ici pour vous, c'est un rapport avec la famille, le foyer. Peut-être un projet commun avec la famille. Peut-être que vous travaillez en famille. Ou peut-être que vous travaillez avec votre conjoint, votre conjointe. Ou alors, il y a la notion de projet. Voilà, de projet de vie de famille, de quelque chose comme ça sur lequel on vous demande de travailler sur cette période. Et que ça vous, en tout cas, ça vous prend beaucoup la tête. J'ai le sentiment que ça occupe vos pensées. Vous, vous voulez un nouveau départ. Ou en tout cas, il y a un nouveau départ qui se propose à vous. Peut-être que vous allez revoir, effectivement, au niveau du foyer. Peut-être que vous quittez une situation. Ou alors, vous êtes, par la force des choses, obligé d'aller de l'avant. Parce que vous avez peut-être, voilà, vous êtes en train de vous séparer. Et du coup, ça demande une organisation au niveau des enfants. Ou alors, ça peut être autre chose. Ça peut être un nouveau départ familial, mais qui vous demande vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Bon, on va voir ça avec le tarot. Mais il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, d'être... Il y a peut-être aussi besoin pour certains d'être guidés par quelqu'un. D'aller chercher un peu des renseignements auprès des personnes qui pourront vous aider. Des structures, peut-être. Oui, voilà. Il y a l'idée ici de quitter. De quitter un... Ou en tout cas, d'aller de l'avant, de tourner une page. De quitter une situation qui a pu être compliquée ici. En rapport avec la famille. Le foyer. Ou un emploi concernant la famille. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez l'énergie de la Troie de Bâton. La Troie de Bâton, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. C'est vraiment le fait de dire, bon, bah, ok. Là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Un nouveau départ. Je saisis cette chance et j'y vais. Même si je ne suis pas d'accord. J'accepte... Enfin, j'ai du mal à accepter la situation. Ou alors, il y a des choses qui ne se passent pas comme je souhaiterais. Il y a une énergie de colère, attention. Donc, on nous dit, ouais, mais ok. Cette colère-là, il faut que je m'en serve comme moteur. Je vais faire des démarches. Et puis, je vais me débrouiller vraiment pour arriver à ce que je souhaite. Et nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, c'est magnifique parce que l'étoile, elle nous parle de guérison. Elle nous parle de douceur. Elle nous parle de confiance aussi et de lâcher prise. On retrouve ce lâcher prise ici où on se dit, bah, finalement, je lâche. J'arrête de me prendre la tête. J'arrête de lutter quelque part. Et puis, bah, je fais confiance. Voilà, je fais confiance en l'avenir. Je fais confiance en l'univers. J'ai un nouveau projet, quelque chose qui s'ouvre pour moi. Je ne sais pas où ça va me mener. Parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Donc, quelque part, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais, quelque part, on a confiance. On se dit que les choses vont bien aller. Regardez. En dos de deck, nous avons le soleil. Donc, ici, le soleil nous parle, effectivement, de réussite. Elle nous parle aussi de libération. Je ne sais pas. Je sens vraiment comme une libération pour cette journée. Il y a peut-être quelque chose, pour certains, que vous n'avez pas pu exprimer. Ou que vous n'avez pas su exprimer. Une rancœur. Une rancune. Quelque chose qui dormait à l'intérieur de vous. Là, il y a peut-être le fait de vouloir évacuer ça. Peut-être que vous allez exprimer votre colère. Mais, de manière constructive. Pas de manière exagérée. Je dirais plutôt de manière constructive. Pour, vraiment, vous libérer d'un point. Vous libérer de quelque chose. On a le fait de sauter un peu dans le vide. De dire, bon, bah, tant pis. J'accepte. Je renonce. Ça peut être pour certains. Je renonce à me battre. Peut-être pour quelque chose. Pour peut-être une entreprise. Peut-être que vous vous êtes battu à vouloir absolument maintenir une entreprise. Elle a des afflots alors qu'elle a des difficultés, par exemple. Et là, vous dites, non. Là, non, c'est terminé. Il va falloir que j'aille de l'avant. Il va falloir que je quitte cette situation. C'est stop. On dépose le bilan. Et puis, voilà. Par exemple. Ou alors, ça peut être en rapport avec le foyer, avec la famille. De se dire, stop, j'en ai marre de faire des efforts. Maintenant, c'est terminé. Je décide de ne plus nourrir cette colère aussi. De ne plus nourrir cette rancœur. C'est quelque chose qui est récurrent ici. Donc là, il y a vraiment l'idée de tourner une page. De vouloir, en tout cas, quitter une situation ou du moins une énergie. Un schéma de pensée. Quelque chose qui... Une colère. Un ressentiment. Quelque chose, voilà, qu'on ne veut plus vivre. Du coup, on se dit, bon, bah, stop, ça suffit. Maintenant, moi, je veux aller de l'avant. Et j'utilise toute mon énergie pour faire ce que j'ai décidé, moi. Et pour me sentir libérée. Voilà. Avec le soleil, pour moi, c'est la libération ici. C'est la lumière. Il y a des choses qui sont peut-être révélées aussi. Bien. Bon, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à... Notre vie relationnelle et sentimentale pour ce mardi 30 juin. 2020. Nous en avons eu deux. C'est étonnant. Et nous avons eu, évidemment, deux personnages. Bon, bah, là, ça ne nous avance pas beaucoup. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment ici, ce que je peux percevoir, c'est qu'en fait, on voit deux personnes. Donc, pour moi, on parle de couple. On est vraiment dans le couple. C'est très intéressant. Pourquoi j'ai eu ces deux cartes-là ? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée de se dire ici qu'on parle de relationnel à deux, un homme, une femme. On parle de couple ou en tout cas de relationnel. Si vous avez un homme ou une femme en face de vous, c'est certainement ça. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental ici pour ce mardi 30 juin ? Nous avons le pendu. Nous retrouvons encore la 6 d'épée qui nous parle d'aller de l'avant. Ok. Et la 10 d'épée. Ouh là là ! Ok, la mort. On est bien sur une séparation. Bon. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une... Il y a un cycle qui se termine. Il y a peut-être une séparation. Pour certains, il y a des gros changements. Soit il y a eu une séparation récemment. Soit vous êtes en train de la vivre. Ou soit... C'est pas loin. Mais là, ici, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui nous demande. Une situation qui demande à mourir. Une situation qui demande à prendre fin ici. Une relation entre un homme et une femme. Moi, pour moi, je pense qu'on est dans la notion de couple. Donc, on peut être effectivement là-dessus. Ou alors, si vous vous êtes séparés, mais que vous avez toujours cette personne-là en tête. Et que vous êtes toujours dans la colère, dans le ressentiment, à nourrir quelque chose comme ça. Et bien, pour cette journée, on va vous inviter à lâcher prise et à enfin aller de l'avant. Parce que, ça se trouve, vous êtes séparés depuis deux ans avec votre ex-compagnon ou compagne. Et quelque part, vous nourrissez de la colère. Vous nourrissez de la... Quelque part, de la rancœur. Parce que ça vous a blessés. Parce que vous êtes restés encore sur cette énergie de rupture. Et vous n'avez pas tourné la page. Là, j'ai vraiment le sentiment pour beaucoup que ça va vraiment soulager. Là, on arrive à la fin d'un cycle. Avec la 10 d'épée, on est sur la fin. La fin de quelque chose de lourd, difficile. Vraiment, vraiment. Il y a l'idée de nous offrir, ici, avec le pendu, un changement d'idée. Un changement de point de vue. Un changement, tout simplement, de... Je pense que c'est une prise de conscience, en fait. Le pendu nous met face à cette colère pour qu'on puisse se rendre compte, finalement, de ce qu'on a à lâcher. De ce qu'on a à laisser derrière nous. La 6 d'épée nous invite à aller de l'avant. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Émotionnellement, les peurs sont là. On sait qu'on doit partir, même si on n'a pas forcément envie. Et bien là, si on vous dit, allez-y, quoi. Il est temps de quitter le flot, un peu, le mauvais temps qu'il y a derrière, là. Il est temps d'aller, de se diriger vers quelque chose de plus lumineux, ici. Ouf, bah dis donc, les énergies sont très, 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 très particulières. On nous parle de rééquilibrage. Il peut, il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent brutalement. Alors, pour cette journée, mais pour cette période, je dirais. Énergétiquement, la période est propice aux choses qui bougent, qui bougent énormément. Évidemment, il y a des décisions qui peuvent être prises sur, voilà, vraiment comme ça. Des décisions plus justes, en fait. Des choses vraiment beaucoup plus justes. On en a marre, peut-être, que les choses ne se passent pas comme on souhaite. Il y a de la souffrance, il y a vraiment quelque chose qui n'avance plus. Donc là, on décide, on tranche, c'est terminé. Ou alors, peut-être que la personne en face de vous a décidé. Et là, il va falloir que vous, vous acceptiez malgré la colère. Parce que, ici, on nous apporte le jugement, la renaissance. On a besoin de renaître. On a besoin de changer de cycle énergétique. On a besoin de renouvellement au niveau relationnel. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire. Et surtout, reprendre notre propre pouvoir personnel. Ici, on peut voir le roi de bâton. Qui, lui, il a de la force, la détermination. Il entreprend les choses, quoi. Il ne manque pas de courage. Donc, voilà. On nous apporte, effectivement, des énergies de courage, quelque part, pour pouvoir affirmer les choses. Pour pouvoir dire des choses qui ne nous plaisent pas. La colère, nos rancœurs. On va pouvoir l'exprimer. Et puis, tant pis, si il y a des relations qui se coupent. Que ce soit des relations sentimentales. Que ce soit des relations amicales. Ou même familiales. C'est possible. Il va y avoir vraiment du tri de fait. Il va y avoir des choses de dites. Et surtout, on va avoir l'énergie et le courage d'aller de l'avant. De ne pas rester bloqué dans ces énergies difficiles. Voilà, la 10 d'épée, c'est quand même pas rien. C'est quand même, on sort d'un cycle difficile. Où on a souffert. Où on a ressenti de la colère. Et bien là, hop, terminé, quoi. On laisse ça derrière nous et on va de l'avant. Ok. Donc, c'est vrai que ces énergies-là sont assez difficiles. On va rentrer dans quelque chose de, je dirais, d'assez fatigant. Mais en même temps, il y a un nouveau départ. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous attire, quelque part. On est attiré par tout ça. Allez. Nous sommes attirés par ce renouvellement énergétique. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges ici. Et nous avons, et bien oui, évidemment, la 8 de l'action. Donc là, on vous dit ici, avec ce message, que oui, c'est difficile de laisser des choses derrière soi. C'est difficile de passer à l'action, de lâcher prise, de rentrer quelque part dans cette dynamique de nouveau départ. Parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Ça nous demande de faire, peut-être, d'engager des actions, aller de l'avant, vraiment changer des choses concrètement. Et ça, c'est vrai que notre mental, il n'aime pas forcément quand il y a trop de changements comme ça. C'est compliqué. Voilà. Mais là, on se dit qu'on a quelque chose. On a un sentiment. On a de la colère. On a des choses à exprimer qui va, quelque part, nous booster, nous donner suffisamment de courage, de volonté d'aller de l'avant, d'avancer, de changer de cycle. Là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est une bonne chose. Le fait, vraiment, d'avoir beaucoup de choses à faire va nous aider, justement, à entretenir cette détermination et cette volonté que l'on a d'aller de l'avant. Voilà. En tout cas, pour cette journée, ce ne sera pas une journée calme de repos et de ressourcement. C'est plutôt une journée où il va falloir y aller. Il va falloir y être dit beaucoup de choses à faire. Donc, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt.